C'est le clap de fin pour la tête dans le fion. Après trois jours consécutifs, c'est par un concert de rock celtique que l'édition 2022 s'est clôturée. Les différents styles de concerts ont séduit le public. Le festival a fait un carton plein avec un nombre record de festivaliers. Sur ces deux premiers jours, on a eu la chance d'avoir 10 000 festivaliers, 3 800 pour la soirée électro et presque 6 200 pour la soirée concert du samedi soir. On est très très contents puisque c'était le nombre de visiteurs qu'on avait accueilli sur l'édition complète en 2019. Donc ça fait plaisir de retrouver tout le monde et d'en trouver encore davantage. La buvette aussi a battu un record avec plus de 2 910 litres de bière blonde consommée sur seulement deux jours. Les stocks vite écoulés, il a fallu se ravitailler rapidement pour les nombreux festivaliers. Pour les bénévoles, le nouveau bar de 2 x 12 mètres de long a été très avantageux face à l'afflux de participants. Je pense que c'est un record cette année. Parce qu'on était obligé de se faire ravitailler déjà le premier soir, on n'avait pas assez. Et ce matin, on est retourné au magasin Leclerc rechercher des softs, notamment des petites bouteilles d'eau et du Coca-Cola. Et en même temps, on a construit notre nouvelle buvette qui fait 2 x 12 mètres de long de chaque côté, qui est hyper fonctionnelle. Je pense que maintenant, on est au top. Ce dimanche après-midi, les participants étaient nombreux pour assister au spectacle du groupe scolaire de la Commune. Cependant, certains ne sont pas venus seulement pour la danse. Un stand un peu spécial a été mis en place à l'entrée du festival. Moi, je suis venue parce que j'avais rendez-vous pour faire un piercing. Il faisait beau, il y a quand même de l'air et c'est agréable de venir ici. Pour Sébastien, tatoueur et perceur, le week-end a été plutôt concluant. Une heure après l'ouverture des portes de ce dernier jour de festival, les clients étaient au rendez-vous. On a fait 16 tatouages en deux jours, 13 piercings, 2 piercings roulettes. Et aujourd'hui, on va avoir déjà deux prix, 3 piercings et 3 tatouages. Après trois jours intenses, les godins et les bénévoles ont pu se reposer et commencer à rêver de la prochaine édition de La Tête dans le Fion.